Je retrouve ! En général, je sais qu'il commence un peu hors contexte, donc c'est possible que le début de la vidéo soit ça ! C'est-à-dire qu'on ne m'a même pas présenté rien ! J'ai une dinguerie pour toi ! Quand il s'est lors des cartes Pokémon, j'ai une dinguerie ! Elle est ouf ! Mais de quoi ? Un PSA 10 ! Ah oui ! Attends, il est là ! Il est là, il est là ! Tiens ! Pour annoncer cette amitié, Un... Leviator chinois ! Pour ta collection ! C'est parce qu'en fait, pour te dire l'intelligence du Boog, il a cru que c'était du japonais ! Entre du chinois et du japonais ! Avec tout ça, c'est Tristan qui a l'air sympa, mais c'est moi qui l'ai payé la carte ! Vous me la signerez ? Jérémy, est-ce que tu peux te mettre, s'il te plaît, à peu près ici, au milieu de la... Au milieu de la pièce ! Je m'allonge ? Non, debout, debout ! Ok ! Donc imagine, moi, je fais un virus, d'accord ? Ok ! Et toi, t'es l'appareil électronique, d'accord ? Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! T'as peur, là, on est d'accord ? Oui, je suis terrifié ! T'es dans une situation d'inconfort, et tu... tu maîtrises pas, tu... tu sens qu'à tout moment... Je me sens un peu menacé, je... enfin... très menacé ! Là, il a vraiment peur, parce qu'il est très mal protégé contre les attaques de la vie, finalement ! C'est vrai ! Alors que... Si je t'équipe de ces accessoires, maintenant t'es protégé par CyberGhost ZPN, d'accord ? CyberGhost VPN protège vos données personnelles, des logiciels malveillants, des malware... Et même vos familles, les personnes que vous aimez, parce qu'on peut mettre jusqu'à 7 appareils de flux, c'est ça ? Exactement, voilà ! En plus, ça débloque les contenus géolocalisés, comme Netflix et tout, ça c'est bien aussi... Parce que sur Netflix, on peut pas tout voir, ça, s'il y a des trucs qu'il faut pas voir sur les pays... Alors qu'avec CyberGhost VPN... Putain, il... T'as fait quelque chose ? Service après-vente 24h sur 24, 16 jours sur 7... En français, bien sûr ! T'as pas dit de prix ? Combien c'est ? 2,03... Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Je me fais réduire à néo ! Et c'est tout ça pour seulement 2, 0,03 ! C'est combien de % de réduction tout ça ? 83% ! Et 4 mois offerts, non ? Donc n'hésitez pas ! Par contre, contractuellement, t'es obligé de le garder pendant toute la vidéo... Enfin, toute la semaine ! Enfin, je garde la prochaine sponso dans un mois ! Même quand je dors et tout ? Ah ouais ? Chez moi ? Quand tu prends ta douche... Tout ça... Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo, je vous rappelle la présence du lien en description. Bonne vidéo à tous, des bisous ! qualcosa de cette place ? Tu devrais avoir l mmage ? C'est des bisous ! 3 Moon Kunis-Mis-Mis-Mis-Mis-Mis-Mis-Mis-Mis-Mis-Mis-Mis-Mis-Mis until qu'on pour quatre ans doubts ! Merci à Timothy yen! La roule qu'en a m'amaz clears ! C'est bon ? Eh, mais regarde, c'est ce qui est là Ah, l'aube est la même chose Ah, c'est vraiment bon, c'est ça Ah, j'ai besoin d'un mayonnaise Hum, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon Hum, c'est bon Vous savez quoi acheter les gars ? Ah, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon Eh ben, ça a été rebrandé en soba wok style C'est très bien C'est très bien Au Japon, t'as de la mayonnaise avec Et normalement, ça se mange avec de la mayonnaise Oui, bah oui Oui, c'est à peu près le même goût, c'est à peu près la même chose Mais c'est à peu près trois fois plus cher Pour même pas les trois quarts de la quantité Je suis arrivé à 15h Parce que je suis allé faire le café Harry Potter aujourd'hui Et Tev, je le vois là depuis tout à l'heure Ah oui, il tient un peu la gueule Genre, il m'en veut quoi Pour lui, il fallait que je sois là à l'heure Il croyait que j'allais bosser toute la journée J'arrivais pas qu'il avait prévu tout ce truc hilarique Vous voulez pas que je porte un truc tous imparfait là pour la vidéo ? Oh bah ! Il a été porté ou pas ? Peut-être Patristan, ouais Ça a quel taille ? Eh, ça te va bien ? Le musée sera un s***** Est-ce que vous cherchez des mécènes pour le musée ? Des mécènes ? Là, tu viens de dire un mot, il était pas sur le... Est-ce que si je donne un billet, j'ai une petite plaque ? On met musée du jeu vidéo by BigFlo Le BigFlo musée des jeux vidéo Alors, il va falloir en donner beaucoup là Une petite brochure, elle est pas à jour mais euh... Oui, c'est toi les membres parce que... C'est bien fait hein ! Odyssée, le plus grand musée du jeu vidéo Allez, le plus grand ! L'image est très bien ! T'aimes bien ? Bonne idée, boutique de souvenirs très important Le petit resto, salle de conf, très bien Donc là, toi tu signes juste avec ça ? Moi j'ai signé avant, rien qu'à ça j'ai signé D'accord, ok, ok, ok Là j'ai financé quand même ! Ça serait incroyable les gars si ça existe Mais bon, ça c'est dans combien de temps ? Ça ? Ouais euh... Nan c'est moi, c'est moi T'as rencontré des bonnes personnes ? Ouais Balkany Rires La chance qu'on a de pouvoir côtoyer des gens qu'en général on te voit qu'à travers les écrans et là qu'ils viennent nous voir et qu'ils passent du temps avec nous et qu'ils nous donnent des conseils En fait, avec BigFlo, on est tellement différents Mais vraiment, on appartient à des mondes différents On pense pas à pareil, on aime pas les mêmes trucs Mais on est tellement pareils sur plein de trucs, c'est ouf ! Vraiment, ça peut pas être plus différent et plus similaire à la fois Je sais pas comment l'expliquer Mais vraiment dans la façon de vouloir faire plein de choses D'entreprendre, d'avoir des projets Et puis de try-hard Et d'être un peu perfectionniste sur plein de points On le voit travailler aussi, même s'il est en vacances Il avait un clip qui sortait hier par exemple Et on voit qu'il est vraiment au taquet sur ce qu'il fait Et les petits détails et tout On fait que des belles rencontres C'est aussi ça, l'entrepreneuriat En général, tu rencontres beaucoup de gens Qui sont un peu dans la même sphère que toi Je sais qu'on est pas au même niveau et tout Ça reste... Qu'est-ce qu'on fait à Tev, aujourd'hui ? On travaille C'est bien beau d'avoir des invités et tout ça Mais on était vraiment en train de travailler Donc s'il te plait On va faire ça bien Oh l'ambiance T'as dit que t'avais pas regardé la dernière vidéo Parce que grosso modo ça t'intéresse pas trop Non Elle est sortie hier, on tourne D'ici quelques semaines, on va faire venir des stagiaires au Japon On a fait un processus de sélection en France Ouais On a vraiment fait leurs interviews De 10 personnes Oh bien Des 10 personnes qu'on a retenues Et parmi ces personnes là, il faut qu'on retienne 2 personnes pour venir ici Et c'est maintenant qu'on les choisit Maintenant là ? Mais c'est toi qui... Non ! Mais j'ai la vie des gens dans les mains là ! Donc ces stagiaires là Ça sera des nouveaux persos de la sitcom ICI Japon Corp Pendant quelques mois Pour moi il faut que je les aime aussi dans ce qu'ils représentent Parce que c'est mes vidéos C'est ça Bah c'est un peu comme si on faisait voter le public Mais le public il a une voix finalement Non je représente le public ICI Japon Corp Je tiens à le dire, je regarde toutes les vidéos d'ICI Japon Corp C'est pour ça que je suis là Je suis excité d'être là, content de les voir en vrai Pour moi j'ai l'impression de voir vraiment des méga stars Oh là c'est lui la star ! Non mais je vous dis la vérité Ça m'a fait bizarre là je retiens Mais je sais que là je suis un peu excité de le voir Tev là En plus il est un peu énervé Je l'adore qu'il est comme ça C'est mon Tev préféré Eux ils sont sympas exactement comme dans les vidéos Pour l'instant hein Je vous le dis Tev un poil plus dur Sinon C'est bon t'as fini on peut y aller Nan mais on avance pas Déjà qu'il arrive au boulot en retard Il me manque des stars ici là quand même Il manque Massa il est où ? Massa il est en France Pendant ce temps là En Creuse On fait un séminaire En Creuse Pour la musique Il y a un cheval Cheval Viens Là c'est le studio principal Alors Ils sont pas encore arrivés Mais ils m'ont dit Viens en avance et tout On va arriver et tout T'inquiète Donc j'ai tout installé Et là ils ont plus qu'à arriver Et après on pourra On pourra faire des trucs quoi Je peux montrer l'autre studio Parce qu'on a un deuxième studio C'est le deuxième studio Et ça c'est le poste de travail Pour faire de la musique Et la cabine d'enregistrement Ça c'est la cabine d'enregistrement Donc ici il y a le micro Une petite illustration de galinette cendrée Ainsi que la photo de la grand mère d'un ami Quand elle était bébé Des mouches Je vais vous montrer Mes locaux d'or toi Ici c'est ma chambre Viens Une petite collection là De roses des sables Qui fait la décoration Ainsi que la Vierge Marie Et du coup voilà C'est le label Ils m'ont dit voilà On veut te proposer un cadre Agréable pour faire des nouveaux sons et tout On a investi tout l'argent qu'on avait Etc Mon manager il s'est acheté Une nouvelle voiture J'ai un autre pote aussi Qui fait partie de l'équipe et tout Il s'est pris un peu Tu sais une chaîne et tout Il voulait se mettre bien Puis après pour le séminaire Voilà mettre tout le reste du budget C'est la première fois que Que quelqu'un nous note Sur Avec les étoiles et tout Square Ah on avait un commentaire En général les gens ils achètent Et ils s'en battent les couilles C'est ça Et là il y a quelqu'un Qui nous a mis 5 sur 5 Ok ouais On a trouvé 5 sur 5 Ouais Non mais je sais pas Moi je suis content Qu'est-ce qu'il a pris ? Famicom Weekly Shenan Comme tout le monde C'est vraiment il y a un truc Sur Tokyo Loose qui est ouf C'est qu'on a plein de refs En hardware Les jeux les cd en vrai Les jeux les ost ça vend On vend un peu de tout Mais en hardware En console pure Il y en a une qui fait genre 90% des ventes presque Oui On a une famille comme Jump Qui est sorti qu'au japon Et qui est vraiment Un très bel objet de décoration Et qui est pas si cher Du coup je pense aussi C'est pour ça Qu'on en vend tous les jours Et on vend voilà On la vend à la belle quoi J'aimerais bien avoir un stock de malade On arrive pas à l'air stocker Alors que Les Virtual Boy là Pipine tout ça Pipine tout ça Et ils sont des jeux vidéo les gens là Un peu Tout ce qui me fait vibrer moi Ça reste sur les étagères On en vend un par mois là Alors que c'est des trucs de fou Faites le tour Il y a plein de trucs maintenant Faut faire le tour Mitsu il est pas dans le coin Il est pas là Il y a tout ce qu'il fait aussi Ouais Trop cool C'est ça ? Dans l'épisode précédent Benoît Tristan et Massa Se sont routiers en France Afin de sélectionner Armir une dizaine de candidats Deux stagiaires Obvenir nos joindrices A ICI Japon Au Japon A ICI Japon A ICI Japon En en trois mois Au Japon Et selon les autres élus Et couvrez-le Dans cet épisode C'est qui c'est Kamaï Roule ? Oh ! Il a joué ! Je regarde une vidéo D'ICI Japon Corp Avec ICI Japon Corp Là c'est le métal C'est un réel d'une vidéo Pour moi c'est un pur rêve Ils vont tous être Evidemment adorables Ca va être ignoble de choisir Et vous l'expliquer Ouais c'est dur hein Alors on se concentre ? Oui Je trouve que je te le dis Parce que je t'ai vu de vidéo en vidéo T'as vraiment gloire Le moment où tu t'étais rasé entièrement C'était très dur à vivre Moi je l'ai vu comme ça La première fois IRL Pendant l'entretien C'était trop bizarre ça Tu sais ? Comme quand ton daron il se rase Quand t'es petit Et que t'es choqué là Allez T'as coupé ma blague Il reste les yeux pour pleurer Ouais j'ai pas trouvé ça fou J'suis désolé J'aurais aimé Mais c'est Coluche quand même J'ai pas trouvé ça fou Coluche Bah excusez moi Excusez moi Tu disais j'encule Coluche Tu disais tout à l'heure Oh bonjour Je m'appelle Angelo Iris J'ai 18 ans Mon projet Ma mission est le Japon Tout simplement Mais je la sens bien Je la sens bien Pourquoi ? Oh la Déjà y'a le petit collier Zelda On sent que Je sais pas On sent qu'on est dans votre vibes Pour l'instant Le feeling il est là Est-ce que de visuels Te fait penser à quelqu'un ? Non mais Je vais exploser Franchement Vous êtes durs Avec elle C'est bon Quand vous faites des vidéos Hésitez pas à les faire longues Nous on adore quoi On se délecte Moi quand je vois Un bon cinquante-huit minutes Pour moi ceux qui aiment pas Les vidéos longues Vous êtes des faux fans Voilà c'est dit Ici le Concorde On a pas de slogan Qu'est-ce que tu aurais Et dans le slogan Pour essayer de la Concorde Qu'est-ce que tu donnerais Dans le slogan Ici le Japon Ici C'est le Japon Eva Tchoka Je viens de Suisse J'ai fait un parcours Universitaire En histoire du cinéma Et histoire de l'art Au vu de ma... Parfait J'arrête de bouffer mes chips Regarde je les enlève Là je suis rentré dedans Mais en fait y'a pas toutes les infos Pardon Elle a fait de la tôle En fait elle va déjà au Japon A partir du 20 juillet Et elle va y rester 6 mois Mais non mais nous Le but c'est qu'on fasse ça A des gens qui y vont pas Pas mon problème Ah d'accord Je commence à avoir mes idées Je vous le dis On peut saluer la performance des gens Entretien En vidéo De coup avec le micro Machin Ils sont très très forts C'est pas facile Ils sont très très chauds Je n'ai aucune légitimité pour juger ces gens C'est horrible C'est complètement vert Vraie question T'as des gens qui t'écoutent aussi en Belgique et en Suisse Oui Ils te ramènent tout le temps du chocolat Quand te... Franchement oui T'as vu c'est pas... Je te dis la vérité C'est pas très original Ce ne sont pas des chocolats Ce sont des bonbons Parce que les chocolats Ils auraient fendu Sinon ouais Ça tu le mets sur un t-shirt J'achète C'est pas compliqué Ça c'est en... Tout ce qu'il y a c'est sur le vide Il y a juste à le mettre en ligne Bah d'ici mercredi ce sera en ligne Ah ce sera largement Ce sera même aujourd'hui je pense Ce sera en ligne Oh wow ok Ça c'est pas encore en ligne ça Ça c'est un petit trésor Les trucs comme ça Les jeux Pokémon ça devient de plus en plus chaud A trouver au Japon Et là on a trouvé un lot Regarde tout ce carton là C'est du Pokémon non loose Donc après faut les tester Faut voir l'état et tout Mais il y a que comme ça Que tu peux les trouver à des prix raisonnables C'est une petite boîte En terme de stock En terme de valeur C'est pas rien Il y a un beau contenu C'est un truc qu'on nous donne ça Ah bah c'est des potes Magoyan Ils ont renvoyé un nouveau truc On les a vu au pop-up Ils sont passés Trop bien Incroyable La couverture est stylée de fou Ah petite carte Pokémon Bah c'est pas ça qu'ils demandaient Le Tristan Est-ce que c'est ça que tu cherchais ? C'est ça que je cherchais voilà Ah bah voilà Sinon bah félicitations Benoît T'as gagné toi Le droit de l'acheter au prix normal C'est à dire 5 000 yens Aujourd'hui on est sur une valeur de 18 000 Et bah on le mettra sur le site Quand ça aura un peu baissé Parce que là Là on peut les acheter qu'à 18 000 nous C'est costaud C'est costaud Tu vois quand je suis en France Il y a pas mal de trucs Que j'arrive à suivre Je regarde les réservations des hôtels Je regarde comment ça se passe Les ventes sur les sites et tout Mais l'avancée de l'état des stocks C'est un truc que je peux pas gérer facilement Quand je suis pas là Ça ça a bien avancé Visuellement ça ressemble à quelque chose Vas-y qu'est-ce qu'on a One Piece One Piece, Pokémon, Naruto Il y a une logique dans le classement Ou c'est juste comme ça ? Non c'est maintenant C'est CD, 7, CD, 8, CD, 9, CD Dès qu'on en a un on rentre On rajoute un numéro quoi Bah bientôt 200 OSD différentes C'est quand même pas mal Il y a que des trucs Je prends un truc au hasard La Ghibli Je prends un autre truc au hasard Je sais pas ce que c'est Et en plus Il court voilà Un album de Berserk Initial D Evangélion Il y a que des dingueries Bah ça ça fait plaisir Maintenant il faut remplir tout ça quoi On m'a demandé pas mal Pour les vinyles et les laser disques Ça commence On a des vinyles aussi qui arrivent En jeu par contre Il manque des trucs qu'on se casse C'est que Pokémon et tout Dès qu'on le rend ça repart On en a encore quelques-uns là Ah celui-là il est aussi Oui Pour les collectionneurs celui-là On commence à voir un peu Ce qui se vend ce qui se vend pas Ça pourquoi ça se vend pas Je ne sais pas Initial D ouais je suis étonné N'hésitez pas à aller voir l'Instagram Parce que j'ai commencé A poster des trucs régulièrement Ouais c'est stylé j'ai vu J'ai vu des petits posts là Ils sont tous forts Ils sont tous sympathiques On est obligé d'en choisir Donc c'est encore moi qui fais le connard C'est pas grave C'est mon métier dans BigFlyoli Joachim j'ai bien aimé lui Je trouve que c'est un monteur Et tout il peut vous être utile Bah bonjour je m'appelle Joachim Fontina J'ai 22 ans Je viens de Nancy Alors il était pas très expansif Et tout ça Ça se voit que c'est un mec qui bouffe du code quoi C'est un mec qui va bosser s'il est là Et par contre c'est le seul à avoir mangé un petit four Donc voilà Eva J'ai adoré Ouais pareil J'ai adoré J'ai adoré la vidéo Elle est drôle mais pas trop Eva c'est un grand grand oui pour moi Iris J'ai beaucoup aimé Attention j'ai mis quand même Elle est quand même très expansive Très rigolarde etc Est-ce qu'on est pas là que pour kiffer etc Moi je sais que j'ai un thème ici C'est un chef d'entreprise Faut faire tourner la machine derrière Eva et Iris pour moi c'est dans le top Je trouve qu'il y en a un et c'est horrible C'est Théo Belgique Je le trouve vraiment top Et le fait qu'il soit introverti Evidemment il passe un peu en dessous d'Eva et Iris Alors que très bonne vibes très sérieuse Il fait des très beaux dessins Et souvent moi qui suis quelqu'un d'extraverti Je défends aussi les introvertis Bah c'est pas parce qu'il fait pas des vannes toutes les deux minutes Qu'il est pas intéressant Moi je vois pas le problème avec le fait d'être introverti Audrey ça se voit qu'elle est hyper studieuse Et qu'elle va bien bosser Si vous lui donnez l'émission Pardon Si je dois parler avec le coeur Les deux filles Eva et Iris Souvent la première impression vraiment dans la vie C'est quand même la bonne Par exemple quand vous me voyez vous dites ce mec est un connard Et bah ouais C'est bizarre parce que les gens connus Qui sont sympas dans la réalité T'as du mal à croire qu'ils sont vraiment sympas Enfin je rencontre plein de youtubers et tout Je me dis putain mais ils sont vraiment dans la vraie vie Comme ils sont à l'écran Tu vois c'est le même humour C'est les mêmes personnes Même si ça me paraît bizarre pour moi Je me dis ça doit vraiment paraître encore plus bizarre pour les autres C'est lourd ça La prochaine série graphique on va faire J'aime beaucoup l'été au Japon Très sympa Très belle ambiance Surtout ça m'a fait des t-shirts graphiques comme ça C'est bien Sinon tu viens de ton avis là-dessus Qu'est-ce que tu en penses ? Très propre très bien Là genre Je veux bien donner mon avis sur les logos Les logos du dernier vlog là Ouais ils sont là Ils sont terminés là Aïe 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 Parfait C'est les meilleurs On est d'accord Sans aucune hésitation Et il y en avait vraiment des pas bien J'étais pareil J'étais derrière là Putain mais ils vont choisir celui-là Tu les mets pas bien ? C'est lequel ? Ceux qui venaient en perspective On dirait un sexe On a une vraie histoire Avec Bigflo Quand on a lancé la marque Tous imparfaits C'était la première personne A nous envoyer un message Et à nous donner des conseils Parce que Bigflo et Oli Ils ont leur marque de vêtements aussi Visionnaire Qui en plus C'est l'une des vraiment Sincèrement Une des meilleures marques De personnalités entre guillemets S'il y a vraiment une marque Qu'on regarde de près Ce qu'ils font C'est visionnaire Pour moi Tous imparfaits visionnaire C'est un peu les rivaux amis C'est très dur à expliquer Mais j'ai vraiment envie Qu'ils réussissent de fou Bigflo ils nous aident à fond aussi Pour qu'on réussisse et tout C'est trop une bonne vibe Une bonne entente Et humainement parlant C'est une vraie découverte Peut-être que si vous nous suivez Sur les réseaux Vous avez remarqué Une petite annonce Il y a quelques jours Qui a commencé à faire des émules Petit teaser Qui a été vu Plus de 400 000 fois En deux jours Plus de 450 000 fois Plus de 450 000 fois Bon à 500 000 Allez un million Allez un demi-million Un demi-million Donc c'est le début d'une aventure Bonjour C'est bien Oui Qu'est-ce qu'il se passe C'est très simple On a Premier degré Une structure e-sport Qui répond au nom de Ici Japon Corp Ici Japon Corp e-sport On arrive avec vraiment Des équipes Sur plusieurs jeux Et des équipes Qui sont composées De tueurs On fait une entrée modeste Mais c'est pour botter des culs Aussi il n'y a pas Voilà il n'y a pas C'est Raoul Ca va ou quoi ? Comme vous pouvez peut-être le savoir Je suis un grand fan de la K Corp La K 1000 Corp C'est mon équipe d'e-sport préférée Et Ca se termine Aujourd'hui Je ne suis plus un fan de K Corp C'est Ce n'est plus possible Parce que maintenant je suis un fan I-J-C Ici Japon Corp Je reste dans la Corp Mais c'est plus la même Avec Benoît Et une équipe en France On a monté la structure Ici Japon Corp e-sport On a maintenant un compte Twitter Ici Japon Corp e-sport On vous invite à le follow Allez 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 donner de la force Soutenez sur Twitter Très très important Parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'infos Vraiment C'est pas nous qui gérons ça depuis le Japon uniquement On a vraiment une équipe dédiée en France Qui bosse là-dessus On vous les présentera tous évidemment Que ce soit les joueurs, les coachs, ceux qui gèrent ça etc C'est une équipe de fou malade Chaque chose en sautant En attendant Twitter Ouais Ici Japon e-sport Là 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 Ici Japon e-sport Tu fais afficher la page ici là Et il faut cliquer sur le bouton follow Follow Tu sais que C'est pas Follow C'est un rêve pour moi C'est un accomplissement aussi Je suis trop content Me dire qu'un jour Il y a peut-être un monde Où on est dans la même ligue Que d'autres équipes Que j'aime beaucoup Enfin j'en dis pas trop Enfin j'en dis un peu Mais pas assez Enfin vous avez compris J'ai hâte Pour l'instant Trackmania Super Smash Bros Ultimate Dofus C'est trois jeux que je kiffe Je suis à chier mais j'adore J'adore regarder Hâte du futur Avec les couleurs IGC en plus Oh ça va être Magnifiquant Jeudi soir C'est l'ascension de Zerathor Où on a un joueur Arcaner Qui est pour l'instant Sidcat Alors qu'est-ce que ça veut dire Sidcat ? C'est à dire qu'il est Quatrième Cette qualifiée Un peu comme P4 En F1 Mais qu'est-ce que ascension ? Arcanir C'est le joueur qu'il faut suivre Top 4 à l'ascension Oui Et on va le suivre ensemble Il y a beaucoup de trucs en jeu Et il nous faut du soutien Il nous faut du soutien C'est important de montrer qu'il y a une communauté derrière La plupart des infos vont se passer sur Twitter Donc ce réseau Pour une fois je crois qu'on met jamais en avant Twitter Alors qu'on fait pas mal de trucs Pour une fois Twitter est essentiel dans un des trucs qu'on fait Et envoyer de la force aux joueurs Envoyer de la force à tous ceux qui y participent Et en plus Petite cerise sur le gâteau Si vous allez sur Twitter On organise un petit concours Et il y en aura certainement d'autres régulièrement Petit concours On fait gagner quoi ? On fait gagner quoi ? Ah nan Je pensais qu'il y avait ta Switch Bah t'as cru j'allais mettre ma Switch à chaque fois Oh bah on fait gagner une Switch Ouais Là normalement il y a une Switch Mais là il y a pas la Switch On fait gagner une Switch avec Smash Bros Avec ça là Ah oui Ah le jeu aussi aussi ? Vous aurez tous les détails très bientôt Parce que c'est une longue histoire Avec beaucoup beaucoup d'informations Il y a une structure qui s'est créée l'année dernière E-Sport qui s'appelle Ascent Qui nous a approché suite à la Ziland Dans laquelle on a participé On avait envoyé deux joueurs Qui sont arrivés d'ailleurs Si je dis pas de bêtises Top 4 et Top 36 Ce qui est assez cool Et comme on s'est fait un petit peu remarquer On a été approché par pas mal de personnes Dont Ascent Qui est une structure hyper carrée Avec des gens qui gèrent ça De façon exceptionnellement bien Big up à Emile À Tita À Joseph Qui manage ça Et les joueurs qui sont juste trop forts en fait C'est que des petits jeunes Et ils ont plein de potentiel Il y a toute une story Qui va être super belle Et c'est une tentacule supplémentaire Au poulpe C'est la branche E-Sport Donc je récapitule Jeudi l'Ascension On a un des meilleurs joueurs Top 4 Artanir Qu'il faut suivre sur Trackmania Ça va être une dinguerie Vendredi Récap avec Tristan Mais aussi avec une partie de l'équipe en France Plus présentation de la structure Et allez nous suivre sur Twitter s'il vous plaît Petit concours avec la Switch à gagner Et vraiment on a besoin de soutenir là-bas Parce que c'est un gros projet Et nous on est très hypés Je vous ai dit c'est que des projets plaisir À partir de maintenant Moi j'ai bien envie Ah si 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 J'aime bien Eva Elle fait des belles photos de produits Et des belles photos Non mais Eh je vais péter un peu Je vais exploser les gars En vidéo je comprends Nous on l'adore en vidéo et tout Et on dit Ah c'est bon il se fait un peu dur avec lui Mais c'est épuisant Ça fait qu'une heure là Ah oui Ah oui Et elle a aussi une particularité Que j'aime beaucoup Elle a le rire de la sorcière dans Minecraft Mais c'est trop bien Il est fatigant Il y a un truc que j'ai envie de voir C'est la collection de t-shirts Théo Belgique En 3 mois c'est la bonne durée Il y a un début Il y a une fin Il y a des produits physiques qui existent Vous avez un beau storytelling avec ça J'aime bien j'aime bien j'aime bien J'aime bien j'aime bien Comme c'est des beaux dessins Ça va partir comme des petits pains Moi c'est des t-shirts que C'est sûr que ça va m'intéresser Je vous en prendrai Vous me ferez un prix Et il a 23 ans Il est jeune Alors 23 à la creuse Putain le destin La creuse le destin Allez J'offre aux 10 participants Des places de concert Pour mes shows des Zénith Ohhhhh En l'autre consolation Si le mec n'aime pas du tout Big Flory Il y a encore plus 2 places par personne Ah ouais Il est En vrai j'ai pas d'objection Parce que ton analyse était très proche de mon analyse Ah c'est vrai ? Ah je suis content Il s'en passe des choses dans cette vidéo On a Big Flo On a le lancement de notre structure e-sport Et on a le reveal des premiers stagiaires qui vont nous rejoindre au Japon Alors la sélection a été très difficile C'était très marrant de faire participer Flo Bon je vous avoue on avait déjà plus ou moins notre sélection en tête Et il a confirmé exactement tout ce qu'on avait en tête Un quelques petits détails près Salut Ca va ? Ici Big Flo le nouvel employé d'ici Japon encore Oui C'est pour t'annoncer Je sais que tu gagnes le stage C'est bon c'est toi qui viens Merci beaucoup Let's go to Japon Ouais Oh Station C'est moi qui ai choisi Mais attention il faudrait être sérieuse aussi Il y a pas de soucis je sais faire la part des choses vous inquiétez pas Euh je te laisse voir les modalités professionnelles Ouais je sais plus quoi dire Alors premier degré Félicitations à toi Je suis un petit peu ému aussi C'est vraiment Flo qui a eu le verdict final Mais il y avait quand même une grosse unanimité De la part de toute l'équipe des commentaires Donc on sera content de t'avoir avec nous On se rappelle dans très bientôt pour voir pour tout ce qui est modalités etc Tu as ton passeport ? Je vais le faire parce qu'il me faut un passeport d'urgence J'ai déjà tous les papiers j'y vais Pas de passeport c'est annulé Merci à toi on te rappelle très vite dans des circonstances un peu plus chill Voilà ton double caméra Salut ! Des bisous ! A bientôt ! Ouais c'est pas de regret hein Allez Théo Si tu me reconnais pas ça fait mal aussi Ca va bien ? Bonjour enchanté Si en tantin à peu près ça résonne tu es où là ? Vous m'excuserez j'entends pas super bien Tu es où ? Tu es où ? Ca me touche qu'il galère comme ça J'ai encore plus un dé qui vient Le pauvre Théo c'est qu'en fin de compte Il était en train de finaliser son passage au jury Le fan master Donc c'est pour ça qu'il était un peu Stressé du Stressé Il était un peu Et en plus il y a un vieil iphone Donc vraiment il n'y a rien qui allait On le rappelle demain pour lui annoncer Parce qu'on va pas l'annoncer par un message Enfin c'est comme une rupture Tu vois pas un texto quoi Tu lui dis pas Allez salut ! Là tu vois tu appelles ta... Tu dis hop salut au revoir Il y en a il y en a qui font Ah c'est bon c'est fini ? C'est fini L'aventure des recrutements stagiaires est terminée Théo Belgique et Ayris seront les stagiaires Qui vont joindre l'aventure ici japoncore Cet été pour 3 mois A partir du mois Un doute ! On est très content et très impatient de voir ici Ayris La fraîcheur qui vraiment a marqué tout le processus des entretiens Même dans les commentaires ça c'est vu Et Théo Belgique qui a un talent incroyable, une bonne vibe Ceci étant dit le choix était très difficile Parce que tout le monde était très sympa Il y a des profils excellents On se réserve la possibilité à voir avec eux De peut-être en faire venir un ou deux un petit peu plus tard Parce que c'est un projet qu'on a amorcé d'envoyer des stagiaires au Japon Mais c'est pas quelque chose qu'on veut faire en one shot J'espère que ça va bien se passer Et qu'on va pouvoir faire ça de façon cyclique Qu'il y ait tout le temps des nouvelles personnes qui nous rejoignent Et qui puissent profiter du Japon Avoir une expérience à nos côtés Donc peut-être qu'il y en a qui n'ont pas été sélectionnés Qui vont quand même popper leur tête dans les vidéos Ici Japon Merci à tous ceux qui ont participé Vraiment les centaines de personnes Et puis on refera des appels je pense dans le futur Parce que l'expérience à vivre sur place avec vous était incroyable C'est dur de sélectionner des personnes Bienvenue à Akihabara Le quartier des geeks et des otakus Sauf que maintenant tu peux dire bienvenue à Akihabara Parce que tu es un frérot de Akihabara Welcome to Akihabara Là tu mets plein d'explosions Des petites meufs comme ça hyper kawaii Des cartes tout ça Là ils me régalent les frérots En fait je suis déjà venu ici seul Comme un noob comme dirait les gamers Et j'ai rien trouvé J'ai pas trouvé de cartes et tout Et là ils m'ont dit Non mais tu connais pas Ils m'amènent dans des endroits Mon frérot c'est introuvable Y'a rien d'écrit Y'a pas un pokémon Y'a pas un pikachu Y'a rien c'est des petits couloirs Je tiens à dire qu'à ce point précis il y a un mois Y'avait Thomas Deuzer et Julien Le grand gilet A ce point précis Et donc là tu me fais shove Voilà Bah ça c'est bien pour ton pikachu Y'a quoi qui est bien là ? Non mais alors il a vraiment un problème Je sais pas si vous avez regardé le podcast avec David Castillo Lopez Y'a quoi qui est bien là ? Elle a des problèmes de Casino Il a pas dit qu'il y avait des problèmes Il a dit qu'il aimait bien là tu rajoutes Non c'est des problèmes C'est des problèmes Si j'ai des problèmes d'addiction Ah let's go tu veux quoi ? Mais non bah sur Pokémon vas-y Frensoujindes Y'a une seule carte C'est une bonne carte C'est une bonne carte Je te jure si c'est comme ça qu'on a eu l'aromathérapeute Y'a une seule carte noire Si 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 pour la vidéo c'est fou ce qu'on va dire Eh attends ça me dit grave quelque chose cette mec Euh c'est la carte qu'on a eu la dernière fois de merde Euh viens c'est pas même dans un endroit cool On te l'avait dit Un monde attrape touristes là Début de vacances j'en ai eu aussi une C'est pas tant arnaque que ça je veux dire on peut gagner Si tu utilises une centaine de fois des machines comme ça Tu peux avoir deux bonnes cartes Non ce que j'ai prouvé en jouant beaucoup c'est que Oui quand même C'est pas truqué Y'a quand même des bonnes cartes dedans Si tu mets un petit billet voilà Ouais ne le faites pas Les gars je vous disais Sérieux qui trouve le magasin Pokémon dans cette rue là ? Comment tu peux le trouver ? Regardez Là on est dans le coeur du coeur de Akihabara Le quartier des geeks et des août C'est vrai que quelqu'un qui connait pas ça arrêterait dans ce magasin là Alors que le vrai magasin il est là-bas Non il est vraiment bien Il est vraiment bien Oh la la regarde là les petits pikachu de Kyoto PSA 10 C'est genre ce genre de truc que je voulais acheter Il est cher ça rase Mais non 400 400 dollars en euros Oh regardez Ici japon sont très riches Regardez moi la passion là qui parle Ouais le fric surtout Putain Le fric c'est pas une histoire de fric En vrai si Je crois que la Kyoto elle va partir Tu prends la Kyoto Si tu peux me comparer les price 4 000 yen ça fait combien ? 4 000 yen ça fait rien du tout Ça fait même pas de 3 000 Demandez même pas Ah c'est acheté Ok donc celle-là je la prends J'ai décidé que je prenais celle-ci Je la surpaye un peu Mais il y a le souvenir C'est mon voyage Ça sera le souvenir de mon voyage au Japon Et moi je prends celle-là pour TokyoCard Ouais celle-là on la trouve pas partout hein Elle est disponible qu'en Japon celle-là Salut Théo tu nous entends bien ? Alors je n'entends pas si vous parlez Euh... Demarrer l'enregistrement Ok Bon et bien Théo Félicitations Tu fais partie des deux premiers à venir au Japon avec nous Avec Aleris et toi vous allez venir au Japon Avec nous Voilà avec l'équipe Je suis très content Et je t'avoue que hier Je suis désolé le truc tout y a bugué J'ai un appel Donc déjà Petit coup de stress Ouais J'ouvre la cam et la télévision J'étais au bout de ma vie Bon et bah bug J'étais au bon week-end Et euh... Et euh... Un merveilleux week-end Et bisous Salut Et bisous Bonne journée Petit point matériel Ça fait longtemps qu'on a pas parlé de matériel sur cette chaîne On filme en... Putain me casse les couilles cette chaîne a grincé là Oh t'as... Elle fait une jolie virgule Mieux Vous ne vous en rendez peut-être pas compte Mais on filme de plus en plus avec cet outil incroyable Qui s'appelle l'iPhone Vraiment ça fait des vidéos incroyables surtout dehors Par contre la qualité du son Et euh... Je vais pas dire à chier mais aléatoire Oui C'est à dire que des fois on sait pas pourquoi c'est nul On a des micros extérieurs pour brancher machin Un micro cravate mais c'est chiant quand on peut le sortir vite fait et tout Euh... Je vais faire le test Avec ce petit micro que j'ai pris sur Amazon Qui est sûrement un truc chinois très bas de gamme Que j'ai payé genre 20 euros max Et je pense que ça se branche directement sur l'iPhone Je suis dégoûté Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'en avais acheté un Il y en avait qu'un Et c'était à 9000 yens Et avec un logiciel T'es obligé d'utiliser avec un truc un peu de bruit Qui baisse la qualité Alors déjà j'ai l'impression que t'as Je m'attendais même pas à ça T'as deux micros cravate Ouais Que tu peux avoir en tant que... Ah ouais en fait t'as directement l'émetteur C'est pas du tout ce que je pensais en fait Moi je voulais un micro qui se branche là Et c'est tout Et où il y a le son ici en fait Ouais Et en fait c'est exactement comme ce qu'on a Et en fait c'est comme ce qu'on a On va le tester quand même Un premier test Faut que je parle normalement sinon ça va Parle normalement oui On parle normalement dans l'action On est sur EasyJap encore Exactement Tristan arrive il fait le Oh salut j'ai roule merguez Ah 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 Voilà donc il y a du tout On branche l'émetteur On va voir ce que ça donne J'ai l'avis tu peux parler aussi Pour voir si on t'entend Ouais ça va aujourd'hui ? Moi ça va très bien Ouais Je peux faire une imitation de pression Salut à toi c'est roule merguez ? Ouais ça va C'est un peu mieux Il y a moins d'écho Il y a un peu plus de base Ouais Ok pour 20 balles c'est pas mal Mais c'est pas ça qu'on voulait Mais voilà Bah on revient vers vous Dès qu'on a les vrais micros Je suis vraiment une merde quand je fais des affaires Franchement Les gars qui peut savoir que c'est un magasin de cartes ici ? C'est pas un gros carton Regarde 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 il y a des cartes Ouais C'était que du Duel Master voilà Mais gros big up à la commu Duel Master de France Je sais même pas comment ça marche 94 Arigato gozaimasu Elle est nulle à chier Elle est nulle à chier Elle est nulle à chier Donc là si vous êtes professeur d'économie Vous avez de la matière pour vos cours Si tu utilises les toilettes du magasin N'oublie pas de mettre un coup de fébraise Banzai C'est bon senpai Kampai Ouais allez c'est bon C'est vrai Je détestais les ramen Enfin je croyais pas aimer les ramen parce que j'en avais mangé en France Mais moi je dédicace à ceux qui aiment pas quand les nouilles sont grosses épaisse Pour moi il y a que les fous alliés qui aiment les grosses nouilles bien épaisse Donc moi je les demande bien fines comme ça Ah non tu fais pas assez de bruit Vous saviez qu'au Japon faire du bruit en aspirant ses nouilles est un signe de police C'est pas vrai C'est juste pour refroidir Donc c'est faux ils s'en foutent que vous fassiez du bruit D'ailleurs les japonais s'en foutent globalement un peu de tout Regardez moi ça c'est pas beau là On a pris un ramen, le premier ramen qui venait C'était dingue parce que tu disais que c'était un peu pourri et tout Mais vraiment les gars où qu'on aille c'était bon c'est hallucinant Il y a pas une fois où je suis tombé dans un truc de merde quoi Tu me fais voir tes nouilles bien épaisse toi Parce que ça c'est des vraies nouilles ça Ça c'est bon ça Ça c'est comme ça qu'il faut aller manger les nouilles Ça là on comprend pas ça c'est quoi ? Non c'est les cheveux Si tu peux couper le son pendant qu'on filme là ça nous arrange J'suis un voisin de bureau qui est extrêmement bruyant Et il travaille tout le temps c'est chiant quoi J'suis en train de mettre en ligne les cartes qu'on a trouvé du coup C'est mon petit plaisir C'est pas... C'est chiant hein t'as vu ? Je vis avec ça C'est mon petit plaisir Mais ta gueule j'parle Putain C'est pas possible on tourne là Quand on tourne y'a qu'une personne qui parle Et c'est moi Ils sont très drôles très matures Mais je disais oui c'est mon petit plaisir Enfin quand y'a des cartes Qu'est-ce qu'on écrit totbag en français ? T H O O H T O H H O T Est-ce que tu peux dire aujourd'hui qu'il y'a des totbag sans parfait ? Y'a des totbag tous imparfaits qui sont disponibles sur le site tous imparfaits Qui sont de très bonne qualité Ils sont de meilleure qualité que les totbag que vous avez d'habitude Parce qu'on a pris la meilleure qualité de totbag Donc simple mais quali comme tout ce qu'on fait Non c'est pas simple on va ce qu'on fait Mais c'est quali Moi je suis en train de rentrer les cartes One Piece qu'on a loot hier Bonne nouvelle on a trouvé plein de cartes Si vous avez un full set à compléter c'est un petit peu le moment On a des très bonnes cartes La mauvaise nouvelle c'est que les prix vont sûrement augmenter sur les éditions 1, 2 et 4 dans pas longtemps Pas encore donc c'est le moment de commander Mais là les prix commencent à devenir un petit peu dingos sur pas mal de cartes Y'a des nouvelles cartes aussi qui arrivent regardez Cette petite carte One Piece incroyable En reparente promotionnelle on a retrouvé cette série là Alors il n'y en a pas beaucoup parce qu'elles sont assez populaires Mais la dernière fois on les a mis elles sont partis très très vite On a pas mal Oh Yamato De Yamato Incroyable La Yamato On a acheté aussi des cartes Pokémon c'est moi qui l'ai choisi Il est incroyable celui-là C'est l'une des plus belles cartes Pokémon que j'ai jamais vu Ca part soit sur TokyoCard soit dans ma collection Donc on verra On a aussi une petite Elle est bien protégée c'est une carte promotionnelle Qui est encore emballée et tout Celle-là je l'ai Je suis allé la chercher au Pokémon Center pour quand j'ai précommandé mon jeu Deux heures de file d'attente Juste pour une carte Et la bonne nouvelle Le meilleur truc qu'on ait trouvé pour moi Du PS à 10 One Piece One Piece Regarde lesquels en plus Oh oh oui Les bananes c'est aussi inclus Les bananes et les rotella Est-ce que tu manges des rotella ? De temps en temps Ah t'arrives toi J'arrive On est du coup tous les trois C'est ça L'équipe rotella du coup C'est des équipes c'est ça Tu manges un paquet mais tranquille quoi Est-ce que tu les déroules ou tu les manges comme ça ? Ca se déroule Ca se déroule D'un côté j'arrive tellement à comprendre ceux qui n'aiment pas Vraiment Je me dis c'est pas fait pour tout le monde Mais quand tu aimes bien c'est trop rond Donc voilà on va mettre ça sur le site Tranquillement petit à petit Et quand cette vidéo sort Soit on en a plus Soit on vient juste de les mettre Laisse la tomber bien Fort Oh c'est un clénesseur hein Ouais Mais c'est nul la chier J'espère qu'elle sera au musée J'ai rien de débarras Tu as par exemple la Nintendo 64 Tu connais la Nintendo 64 ? Ca c'est la version chinoise On l'avait présenté déjà en vidéo Les écrans sincèrement je les regarde là Je trouve ça nul Le côté cathodique comme ça Pfff Nan c'est une blague C'est une blague Attends cathodique c'est ce qui est nul Noir ? C'est une officielle ? Ca fait partie d'une collection Ca s'appelle la Game Boy Bros Voilà ça ça me touche Ca les gars voilà Ca ça me plait Très beau Ca j'adore Ca c'est la console de l'Apple La pépine pour ceux qui savent pas Putain il est fort hein Pas mal Oh putain vous l'avez monté vous ça ? Ouais En live 24h en live Ce que j'aimerais au musée C'est vraiment un endroit Où il y a un peu toutes les collabs Comme ça bien mises Dans des beaux murs de collabs Ca sera mon endroit préféré Ca je me souviens Il y a une époque Où j'enregistrais la radio Je sais pas sur quelle machine j'avais Et j'enregistrais la radio Pour avoir les morceaux Et c'est comme ça que j'aurais écouté les morceaux Quand j'y pense maintenant Je me dis que J'ai 30 balles et hein Parce que ça Vraiment faire ça C'est vraiment un truc d'ancien Toi t'as 35 ? Ouais Et toi ? Ta gueule Ils sont tellement habitués à l'ambiance japonaise Qu'ils me disent au revoir comme ça les mecs Ciao C'est un au revoir là-haut C'est la France J'avoue que Flo il est là en mode Super Pacti et tout Ciao les frérots Et on a pas l'habitude Genre il a une touche là On est au Japon mec Arrête de me toucher Ça m'a fait plaisir mec Franchement les gars C'était un kiff C'est mon thème La famille Regardez ! Regardez ! Regardez ! Abonnez-vous à la chaîne Si t'es pas déjà fait Je vous vois Allez ça lâche un clic Ça coûte rien Est-ce qu'il reste encore des places de concert ? Un truc que tu veux faire ta prose ? Là il y a toutes les dates de tournée là Ah ouais Genre là tout de suite Voilà Venez nous voir en concert Achetez des vêtements tous imparfaits Faites vivre la boîte C'est des vrais gars J'ai tout vérifié pour vous Et tout est validé Du coup ça faisait 500 balles pour ça Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo Si vous cherchez un bon VPN C'est le moment N'oubliez pas le lien en description Et puis à bientôt ! Ça va ! C'est parti ! Ça va ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501